Bonjour à tous les amis astrophiles, et bien voilà, c'est re-moi à nouveau, again. Il ne faut pas s'étonner puisque j'ai été amené à faire le résumé de ce qui manquait à la prévision de l'année 2023 en démarrant. Donc vous pouvez vous reporter, avant d'écouter cela, ou après comme vous voulez, vous pouvez vous reporter à tous les petits YouTube qui ont été mis, là il y en a 5 qui ont été mis, pour parler de l'année 2023, non plus à partir de Noël, mais à partir du 21 mars. Il ne se trouve qu'en même temps que l'équinoxe de printemps, qui a lieu le 20 mars à 22h26, le lendemain exactement, le 21 mars, à 18h23, on a la nouvelle lune en bélier. Donc ça fait beaucoup de béliers tout ça, en même temps, ce qui est curieux, c'est la proximité énorme de cette nouvelle lune avec le point d'équinoxe. Alors on peut remarquer, par l'expérience astrologique, qu'à chaque fois qu'il y a une planète qui passe à cet endroit-là, ça marque beaucoup des évolutions mondiales assez fortes. Je rappelle que pour l'année 2023, Jupiter était exactement sur ce point équinoxial du bélier, donc là il s'est un peu éloigné, il est plutôt au milieu du bélier maintenant, et cette nouvelle lune se fait, elle, exactement à 0,50 du bélier, c'est-à-dire que c'est quasiment le premier degré du bélier, puisque le premier degré du bélier s'arrête à 1 degré. Donc c'est encore le premier degré du bélier. Donc tous ceux qui ont dans leur thème, qui sont nés au moment des équinoxes ou des solstices à peu près, 21 mars, le 22 décembre aussi, 23 septembre, et puis le 21 juin aussi, si vous êtes né aux alentours, c'est-à-dire 3-4 jours avant, disons 2 jours avant, 3 jours après, c'est très très fort. Si vous êtes né à plus que, disons, 10 jours avant ou après, ça va jouer énormément aussi. Donc c'est une nouvelle lune très puissante pour ces gens-là. C'est pour ceux qui sont nés au tout début d'un signe de feu, à l'entrée du lion ou à l'entrée du sagittaire, et évidemment, encore plus, pour ceux qui sont nés à l'entrée du signe bélier, ça va jouer aussi en déclenchant chez eux une énergie formidable pour faire les choses qu'ils désirent faire. Donc ça c'est pour l'aspect un peu personnel. Alors, si vous voulez connaître l'aspect politique, je vous invite à vous reporter au YouTube qui a été enregistré sur 2023, sur le printemps 2023. Il y a deux heures d'écoute qui sont extrêmement riches pour vous faire comprendre ce qui est en jeu. Et la suite aussi, où j'analyse un peu le thème de Macron d'un point de vue purement politique. Je ne vais pas l'analyser du point de vue personnel. On s'enfoncerait dans des choses pas forcément très justes. Puis le rôle de l'astrologue, ce n'est pas d'aller voir ça, c'est plutôt d'aller voir que vaut quelqu'un dans le rôle qu'il prétend avoir, pour le bien du pays, soit disant. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc je vous invite vraiment à vous reporter à ça. Voilà, ça vous permet de vous rendre compte de ce qui est en jeu en ce moment. On pourrait dire que l'année, on a senti que cette année est très importante depuis tout l'hiver qu'on vient de passer. Et là, ça démarre à fond. Cette fois, ça va être concret. Ça va être actif, ça va être concret. Ça va passer à l'acte. Et du point de vue des opposants, évidemment, parce que Mars, c'est un peu la pleine de l'opposition. Pour remarquer, les anciens, les boomers, comme on dit maintenant, se rappellent du 22 mars 68, qui est la création du mouvement de mai 68. Le 22 mars, comme par hasard, si vous remarquez, si vous cherchez dans les écheliers de Wikipédia, les événements qui se passent le 21, le 22 mars, ils sont extrêmement plus abondants que ce qui se passe dans les autres jours de l'année. Comme si c'était ce moment-là, ce moment printanier, le moment où les bourgeons démarrent, les oiseaux s'excitent, à la campagne, on le voit, c'est très très net. Mais c'est aussi un moment où l'esprit humain s'excite pour se lancer dans des têtes baissées, quelquefois d'ailleurs, malheureusement, dans des projets, dans des choses à faire. Et il lance les idées qui ont mûri pendant tout l'hiver. Il les met en action. Donc ça, c'est assez important comme ambiance. Néanmoins, il faut expliquer, parce que ce n'est pas simplement du bélier. Quand on analyse un thème, on regarde ce qu'il y a dans le signe autour. Alors là, ça complique beaucoup les choses. Parce que non seulement il y a une condition Jupiter-Chiron, Chiron reste un astéroïde, c'est moins important que Jupiter, qui est la planète massive et celle qui amplifie tout ce qu'elle touche. Mais du coup, Jupiter amplifie Chiron, puisqu'ils sont carrément conjoints. Donc il y a une possibilité de guérison, peut-être par des événements un peu violents, brusques et inattendus, mais des accidents ou des choses difficiles, qui peuvent nous amener à prendre conscience un peu brusquement du mur qui s'approche à toute vitesse et auquel tous les gouvernements nous demandent d'accélérer pour aller plus vite vers lui, par la compétition, par la croissance, il faut accélérer, accélérer. Alors qu'on ne fait qu'accélérer vers le mur où on va s'écraser, c'est tout ce qu'on fait, c'est-à-dire le mur des limites de la planète, mur annoncé depuis le club de Rome, c'est-à-dire les années 76, je crois, ou 72, je ne sais plus, 72 même, oui, c'est ça, où les limites de la croissance avaient été déjà annoncées et on savait que ça ne pourrait pas durer plus qu'une cinquantaine d'années. Voilà, c'était très précis. On y est, les cinquantaines années sont passées et là, on sait maintenant que si on continue la croissance, la compétition entre pays telle qu'elle est conçue par tous les gouvernants du monde actuellement, eh bien, on va s'écraser contre ce mur des limites planétaires et la planète va réagir fortement en nous disant « mais ça ne va pas la tête, vous êtes en train de faire n'importe quoi, vous avez la chance d'être en vie, d'être porteur d'un cerveau qui fonctionne normalement, si vous l'alimentez correctement, d'un corps qui est également magnifique de potentiel, d'action, de vie, de désir et de capacité à jouir aussi, bien sûr, mais il ne sert pas qu'à ça, il est aussi le support de vos projets, de vos élans, de vos capacités à déclencher les choses, y compris des changements dans le monde, s'ils sont nécessaires d'être acteur et non pas spectateur, comme on nous l'invite à être tout le temps de cette société du spectacle, de consommation et du spectacle, et de l'internet, et des écrans, donc il y a quelque chose qui nous dit « oh là, oh là, quand est-ce que vous bougez, quand est-ce que vous décidez à... » Comme disait Maurice Bénin, c'est un chanteur que j'adore, ça s'écrit avec un O, le Maurice et non pas MAU, pour ceux qui veulent le chercher sur internet, qui ne le trouvent jamais, donc il disait « arrêtez de digérer, même vos indigestions, devenez chanteur, poète, n'importe quoi, petit enfant, et ce cri est celui de la dernière heure, et ce cri est celui de la dernière heure, et ce cri est celui de la dernière heure, répétez trois fois, pour dire, c'est vraiment une chanson assez ancienne, mais qui redonne bien l'urgence du bélier, si on ne se bouge pas, si on ne fait pas quelque chose, il y en a qui vont agir à notre place, qui ne sont pas forcément bien inspirés, en particulier, eux, nous gouvernons, qui sont dans une immaturité assez grande au niveau des choses qui seraient réellement à faire, et non pas mettre du spadrape sur une jambe de bois, en disant « oui, j'ai agi, j'ai agi ». Donc ce n'est pas tant l'action qui compte, que l'action qui soit réfléchie et profonde, et là, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Donc j'appelle à ça depuis déjà une trentaine d'années, et heureusement, j'ai été entendu peut-être par des centaines de personnes depuis une trentaine d'années, qui ont transformé leur vie au point d'être des, on pourrait presque dire des rouages, des gens qui ont pris leur place en tant qu'humains dans le grand jeu de la société, des tout petits acteurs, des petites mains, mais des petites mains bien placées, qui agissent bien, ça peut faire des grands changements. C'est un peu ce qui est attendu de tous les êtres humains, qui se mettent ensemble, solidairement, mais en voyant que je ne dois pas agir seulement pour mon intérêt propre, mais aussi pour celui du collectif. Parce que sinon, ce collectif va se casser la gueule de manière, bon, du point de vue économique, c'est déjà en route, et ce thème va accélérer les choses. Et du point de vue, on va dire, humain, ce qui est en route, c'est qu'on doit changer rapidement, maintenant, sans attendre, sinon, les changements climatiques, les pollutions, les guerres, vont ne cesser d'augmenter, au point de nous amener dans des cul-de-sac au niveau évolutionnel complet. Et on aura, les 30 ans suivants, pour regretter amèrement, d'avoir pas compris ça plus tôt, et d'avoir mis en premier des petits intérêts un peu débiles, parce qu'on avait peur de perdre son emploi, on avait peur de ne pas avoir assez mangé, alors qu'en fait, tout est encore à disposition pour qu'on puisse agir. Après, quand on n'aura plus rien à disposition et qu'il faudra forcément agir, on sera beaucoup plus mal. Là, il faut se dépêcher. On vit dans un pays qui est quand même relativement civilisé, qui n'est pas en guerre pour l'instant, qui n'est pas dans un état grave de dérilection, de désorganisation, au point qu'il y ait des gens qui se battent dans la rue pour avoir à manger. On va vers cela, on le sent. C'est des gens qui savent regarder autour d'eux, et vous voyez qu'on va vers ça. Mais, ce n'est pas encore là. Donc, on peut encore rattraper les catastrophes qui sont budget prévisionnel et compagnie, bien mises en place par avance, structurellement par nos gouvernants. Catastrophes, dans ce cas, inévitables, si on les laisse faire. Or, il y a moyen, calmement, avec de la non-violence, bien sûr, mais aussi beaucoup de détermination et beaucoup d'insistance, à les faire changer de cap. C'est un peu ce qui s'est passé avec cette réforme de la retraite. Quoique l'épisode est encore en suspens, comme s'il y avait un poids à mettre du côté du balancier, et n'est-il crainte ? Ils vont le mettre, le poids, pour que les choses passent. Donc, il est intérêt à ce que le peuple se réveille et dise, non, non, quand 70% des gens sont contre quelque chose, qu'ils ont voté pour un élu, certes, mais qui a été élu contre un autre élu, qui aurait pu être dix fois pire, ça, n'en doutons pas, mais non pas pour son programme, et que ce programme dit, oui, là, on n'en veut pas, et bien, normalement, c'est aux gens de rendre compte qu'ils sont élus par le peuple, et pas, une fois élus, ne puissent rappeler pourquoi ils sont élus. Donc, s'il n'y a pas insistance, s'il n'y a pas quelque chose qui crée une pression forte, ces gens-là n'écoutent pas. Alors, c'est le moment de rappeler peut-être aussi qu'il y a une disjonction totale qui existe entre le rapport entre les élites gouvernantes, ceux qui sont soi-disant les représentants du peuple, ça crée une espèce de crise de démocratie, par rapport au peuple lui-même, c'est-à-dire les citoyens, les débats que les citoyens sont capables de mener, comme en 2005 avec le traité européen, qui était un traité surtout néolibéral, et pas tellement européen, et les Européens, surtout les Français, avaient époussé le texte, qui s'étaient dit, ben non, c'est pas ça qu'on veut, on veut une autre Europe, et on leur a resservi de force, mais c'est bien ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette cinquième république a tendance royaliste, avec notre Jupiter Ier, elle est en train de devenir tellement royaliste que ça peut pousser, il y a des risques, en fait, énormes, de saturnisation, de crispation du pouvoir autour de ces principes, en oubliant que la démocratie, c'est des mots gratuits, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir du peuple, alors pas forcément dans la rue, mais dans la rue, s'il faut absolument rappeler, la démocratie, quelquefois, très souvent, il a fallu la rappeler dans la rue, mais voilà, si on veut l'ère du Verseau, il faut simplement se rappeler, parce que c'est quand même, Pluton est en train de rentrer en Verseau, et il est sextile exact à cette nouvelle lune, et donc il va être très mis en avant, de manière peut-être positive, c'est-à-dire sous forme d'une idée fulgurante, une idée de transformation totale, la société assez fulgurante, qui va traverser les gens, de manière peut-être trop rapide, peut-être trop impulsive, avec le bélier, mais c'est néanmoins ce qui s'annonce pour les années suivantes, le Verseau, le maître, c'est Uranus, on sait qu'en ce moment, il est mal en taureau, c'est comme s'il y avait à la fois un immobilisme, ou une envie réactionnaire, de revenir en arrière, de retourner au bon temps de Pétain et des milices, pour remettre de l'ordre dans tout ça, donc tous les imbéciles qui ont peu de mémoire sont prêts à retourner à ça, à voter pour ça, donc heureusement que finalement, les gens ont voté pour Macron, plutôt que Marine Le Pen, c'est évident, mais ceux qui croient que ça serait mieux avec elle, ce sont vraiment, bon, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, mais il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, par contre, le fait est, c'est qu'il est presque, il est mal élu, il a été élu par un quart de la population à peine, et donc, qui joue l'arrogance, c'est moi votre élu, vous devez m'obéir maintenant, est quand même assez gonflé, et il montre le peu de regard qu'il a sur sa propre nation, donc c'est déjà expliqué dans le Youtube, voilà, d'une manière plus détaillée, néanmoins, je voulais revenir là-dessus, parce que, voilà, c'est important de, alors, pour revenir à ce bélier, la présence de Chiron est importante, donc il y a des solutions, il y a des clés, il faut mettre les clés dans les serrures, il faut obliger quelquefois, les gouvernants ou les possédants à les mettre, les serrures dans leur coffre-fort, pour qu'on arrête de dire, ah oui, mon manque d'argent, il faut payer la dette, mais qu'on la fasse payer à ceux qui ont de l'argent, pas forcément à ceux qui vont travailler toute leur vie, et qui doivent encore marrener, c'est pas la peine de retourner à l'époque de Germinal, parce qu'il manque un peu de sous, très peu d'ailleurs, au niveau des retraites, c'est un mensonge global extrêmement grave, parce que, en plus, l'expérience de vie est en train de diminuer à toute vitesse, c'est ce qu'on ne vous dit pas, bref, les chiffres du Covid n'ont pas été encore inscrits, on voit ça comme une exception, on ne les a pas inscrits dans les prévisions, dans les cours, ce qu'on ne voit pas, c'est que des Covid, il va y en avoir d'autres, et des différents, et donc il faudra bien intégrer cette notion, que les gens qui vivaient jusqu'à 90 ans, et de soi, sont tous nés, forcément, avant la deuxième guerre mondiale, où il n'y avait pas encore de chimie, il n'y avait pas d'agrochimie, il n'y avait pas tous les progrès énormes, entre guillemets, progrès qu'on a fait, mais qui induisent un empoisonnement lent du corps, par des pesticides, des insecticides, des machins, des plastiques, des aldéides, et maintenant, en plus, les zones électromagnétiques, donc globalement, il y a une soupe polluante énorme, qui fait que rares seront maintenant, les personnes qui atteindront les 90 ans, ce qui n'est pas rare actuellement, parce que les gens qui sont nés, voilà, les gens qui sont nés, moi je vois avec mes parents, ceux qui sont nés, donc, même ceux qui ont, de subir les privations, quelquefois, au niveau alimentaire de la guerre, n'empêche que, ils n'absorbaient pas, pour former leurs os, leurs dentitions, leurs corps, ils n'absorbaient pas de produits chimiques, ni par l'alimentation, ni non plus par l'aluminium des vaccins, qui a été inventé encore plus après, donc, il y a, ce grand progrès sanitaire, qui a pu éviter les grandes maladies, a été surtout obtenu par l'hygiène, mais, on n'a pas mesuré, en fait, les dégâts profonds, les cancers en abondance, maintenant, qui est la première cause de mortalité, en France, les cancers, tout ça, c'est énorme, et, on ne s'en sort pas avec ça, et ça ne va faire qu'augmenter, les cancers vont venir maintenant, de plus en plus tôt, et de plus en plus nombreux, puisqu'on voit même maintenant, des cancers, même chez les enfants, qui on offre, pour qu'ils puissent jouer tranquille, sans déranger papa, maman, une tablette wifi, à l'âge des fois, de 5, 6 ans, 7 ans, alors que leur cerveau reçoit, les gens de l'anéthro-magnétique, de manière très très négative, tous les enfants, c'est ça, je rappelle que les gens, la Ciccone Vallée, n'offrent un téléphone portable, oui, carrément, n'offrent un téléphone portable, à leur enfant, jamais avant 15 ans, parce qu'eux ils savent, le danger que ça crée sur le cerveau, ils veulent que leurs gamins, ne deviennent pas des imbéciles, et qu'ils obtiennent des diplômes, pour devenir riches comme eux, et donc, ils leur permettent d'aller sur les ordinateurs, bien sûr, ils leur recommandent, ils leur permettent de faire, mais jamais avec de la wifi, et donc, ni avec des ondes électromagnétiques, parce qu'ils savent, eux, parce qu'ils ont étudié ça, ils ont étudié les moyens, de faire croire au peuple, que ce n'était pas dangereux, puisque c'est pour ça qu'ils sont payés, sachant que, pour dire ça, ils ont dû étudier le problème, et donc, ils savent que c'est extrêmement dangereux, pour la formation du cerveau, pour les neurones, et pour la conservation d'un corps en bonne santé, et qu'après 15 ans, il y a moins ces dangers graves, même s'ils continuent à exister, et en particulier pour les personnes qui sont trop hypersensibles, comme je le suis devenu, qui elles ressentent ces vibrations, très très négativement, dans leur corps, et non pas, comme on le fait croire, c'est psychologique, ces gens-là savent très bien que ce n'est pas psychologique, puisque sinon, pourquoi tous, ils feraient ça avec leur enfant, leur interdire avant 15 ans, alors qu'ils veulent plutôt leur permettre d'aller le plus vite possible dans la formation de l'informatique, ils sont formés d'ailleurs très tôt, même à programmer l'informatique, mais pas interdit total du portable, réfléchissez, pourquoi les assurances, toutes les assurances, n'incluent pas le risque électromagnétique dans les remboursements, jamais, jamais, pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils seraient, quand on va savoir le lien existant entre les cancers, les maladies et ceux-là, ils auront à rembourser des sommes tellement énormes, qu'ils ne veulent pas, donc dès le début, vous pouvez lire vos contrats, eux ils savent, donc les gouvernants savent des choses, et c'est ce, cette nouvelle éleve d'embellie, il dit, oh là là, il faut vous faire mettre un peu un coup de pied à la fourmilière des possédants, parce que l'autre, l'autre, l'autre planète que moi j'utilise, et que très peu la soirée utilise, c'est une planète hypothétique, donc c'est pour ça que, beaucoup de gens, qui n'ont pas un grand grand niveau de recherche en astrologie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une formation scientifique pour faire de la recherche à haut niveau en astrologie, préfèrent ne pas l'utiliser, je les comprends tout à fait, si je n'avais pas fait les recherches que j'ai faites, je me méfierais beaucoup de tout ce qui est hypothétique, mais néanmoins, parmi des cinquantaines de planètes hypothétiques qui ont été proposées par des gens pas toujours très inspirés, des médiums qui ont vu ci, qui ont vu ça, mais la médiumnité, bon, quelquefois c'est très très vérifiable, mais quelquefois non, il y a des gens qui peuvent se dire médium et qui ne le sont pas, donc c'est compliqué, donc j'en ai gardé que trois, deux qui sont proserpines, appelées Corée par certains, et l'autre Bacchus, et là, et puis j'en ai découvert, après des années et des années de travail, une autre que j'ai pu cerner petit à petit la position après des recoupements successifs sans arrêt, pendant des années et des années, avec des milliers d'essais, d'essais, erreurs, d'essais, réussites, essais, erreurs, réussites, jusqu'à vraiment la progresser, c'est Apollon qui est actuellement au milieu de la Vierge et qui explique en grande partie qu'on s'est réveillé sur l'écologie depuis 92 seulement, alors que les avertissements avaient été faits bien avant, sur l'écologie, le danger qu'ont détruit les planètes. Et là, Apollon va encore, donc depuis 92, pour 50 ans, jusqu'à 2040 et quelques, donc 51 ans, et dans cette dynamique de nous, de faire du sujet d'écologie l'idéal le plus beau, le plus puissant, le plus profond qu'on puisse avoir en tant qu'humain, afin de permettre tout simplement d'avoir un impact positif sur les générations futures et non pas de détruire les enfants qu'on pourtant a fabriqués, qu'on a fait, et les détruire par pure ignorance. Puisque toute personne qui ne s'intéresse pas dans sa propre vie et qui n'applique pas surtout concrètement par des actions, par ce qu'elle mange, si vous votez une fois tous les 5 ans pour l'écologie des verts, mais que vous mangez au McDo, vous êtes complètement à côté de la plaque. Le bulletin de vote le plus puissant, c'est votre billet de 10 euros, et où est-ce que vous le mettez ? Parce que là où vous mettez votre billet de 10 euros, vous dites à la personne continuez à faire ce que tu fais, ça m'intéresse. Donc vous dites aux gens continuez à produire la viande, bah oui, à ce moment-là le gouvernant ne peut pas s'empêcher de favoriser les grands lobbies de production de la viande, puisque c'est une production qui n'est absolument pas naturelle, qui est impossible, enfin elle est plus naturelle depuis 50 ans, les gens ne sont pas au courant que la France ne suffira absolument pas à nourrir tous les gens qui mangent de la viande en France. Il faut donc couper la foie amazonienne, il faut faire du saut au javage, enfin bon, il faut organiser tout un système complètement destructeur, profondément destructeur de la planète, sans parler des vies des animaux, et destructeur de la santé, puisque le cancer se nourrit essentiellement de la consommation de viande. Ça s'est été vérifié par les statistiques, qui souvent restent interdites par peur d'abîmer la vente. C'est toujours la même chose, on ne dit pas aux gens ce qui se passe, on a peur que les ventes chutent, bah oui, mais si elles chutent tant pis, vraiment, si ça tue les gens, il ne faudrait pas faire chuter la vente, c'est marrant, comme type de pensée, ça prouve que le fric est largement une valeur supérieure à l'humain. Là, je défonce des portes ouvertes, comme on dit. Donc voilà, Bacchus est au milieu, il est à 9 degrés bélier, donc si on fait le point, si on mesure le point central de ce Jupiter et de cette nouvelle lune, qu'on fait le mi-point, on va le trouver à 8,5 béliers, c'est-à-dire exactement sur Bacchus. Donc Bacchus, que je suis l'un des seuls à se trouver à utiliser, va prendre une importance énorme ce mois-ci, et par le fait que Jupiter l'amplifie également, et par le fait que c'est le mi-point de la nouvelle lune avec, et de la part du monde, que je place aussi à 0 degrés béliers, toujours à 0 degrés béliers pour une nouvelle lune, mais qui du coup est conjointe à la nouvelle lune elle-même, donc ça fait une conjonction qu'il faut rajouter, elle n'est pas automatique. Donc cette triple conjonction de part du monde, soleil, lune, au tout début du bélier, sur le point équinoxial, conjoint très très largement à la conjonction Jupiter-Chiron, qui est sur la pointe de la 8, donc crise, crise potentiellement financière, crise de... Et Bacchus au milieu, qui dénonce l'avidité, toujours, c'est-à-dire que notre monde néolibéral ne fonctionne que par l'avidité, au lieu d'avoir construit une civilisation qui repose sur l'humain, qui repose sur le possible bien-être du maximum de gens ensemble, par les échanges et le marché, pourquoi pas ? Mais là, le marché a été dévié depuis plusieurs décennies déjà, depuis le néolibéralisme, il a été dévié, donc le début des années 80, on va dire, partout dans le monde, il a été dévié vers une organisation de l'avidité maximale et du déplacement de l'argent, non plus pour servir, pour investir dans des projets qui aident l'humanité à évoluer ou dans ce qu'on appelle le progrès, qui sera bien à tort, mais dans le but de renforcer les gains, ce qui explique que, par exemple, on va mettre d'un coup de clic sur un ordinateur, un petit con, on va dire ça comme ça, qui, alors très, 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 ce sont des petits cons qui sont très, très appréciés par le gouvernement actuel, va faire déplacer des sommes énormes, ça s'appelle les traders, ils vont faire déplacer des sommes énormes d'un point à un autre, ce qui va faire chuter des actions et en renforcer d'autres et il va mettre de ce même clic où il va faire, yes, super, j'ai gagné tout d'un coup 10 000 euros en quelques secondes parce que j'ai bien calculé mon truc avant et donc j'ai 10 000 euros ou 2 fois 100 000 euros ou 2 fois 1 million d'euros ou 2 fois 10 millions d'euros ou 2 fois 100 millions d'euros ça dépend vraiment sur ce qu'il a fait mais enfin, c'est un sport qu'ils connaissent, ils s'enrichissent très vite et, mais si c'est, mettons, 10 millions d'euros qu'il a fait bouger comme ça, évidemment, ça a des conséquences énormes et il peut y avoir tout d'un coup 10 000 personnes qui sont mises sur le carreau, mises au chômage parce que leur usine ne gagnait pas les 25% nécessaires pour les actionnaires et qu'ils étaient seulement à 20% de bénéfices. On marche sur la tête, on va en... Bon, vous connaissez ces phénomènes-là, ces phénomènes n'ont rien à voir avec le marché, avec les lois du marché, ce sont des lois de l'avidité totale qui est au sommet, c'est un peu le roi Jupiter, notre président a été appelé Jupiter et c'est vraiment ça, c'est un Jupiter négatif et en bélier, il n'est pas très bon en balance, en face, certains astrologues ésotéristes placent Jupiter en balance comme étant un peu une espèce de domicile ésotérique de Jupiter et il serait donc automatiquement en exil ésotérique en bélier. Donc, il ne faut pas s'attendre à des choses de très très bon à ce moment-là. Alors, néanmoins, c'est... Alors, cette nouvelle eue n'est forcément en conjonction négative avec le Neptune en poisson qui est dominant en France, qui est dominant en montant le thème sur Paris donc pour la France. Ce qui veut dire qu'il y a un espoir montant en même temps de confronter le gouvernement actuel à son manque d'humanisme, à son manque de soins qu'il prend pour les gens les plus démunis, pour le peuple et tout ça, lui rappeler ce devoir et cette confrontation avec Neptune avec la cent en vierge qui dit nous sommes français, nous sommes le pays des droits l'homme, nous sommes le pays de la révision française qui a mis à bas un régime qui avait un peu comme le fait Macron Louis XVI avait dit bon, on va voir ce qui va pas dans le peuple, on va faire des cahiers de doléances de... pas de condoléances non plus, pardon, de doléances qui étaient les demandes du peuple pour dire qu'est-ce qui se passe mal dans le royaume mais qu'est-ce qu'on aimerait qu'il change et il s'était pas rendu compte qu'en demandant ça il avait fait croire aux gens qu'il allait répondre à leurs désirs alors qu'il n'en était pas question dans sa tête évidemment quand ces désirs ont atterri avec un travail énorme pendant 6 mois fait par les députés du tiers état et bien une fois arrivé ça fait comme la convention citoyenne sur le climat qui a rassemblé des gens quand ils ont amené leur doléance au maître à Louis XVI on pourrait dire que la révision française a commencé à ce moment là le mépris qu'ils ont rencontré en face et le fait que ah oui oui ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez pondu mais je vais prendre que ce qui m'intéresse moi pour me donner des petites idées pour gouverner exactement ce qu'a fait Macron alors je ne vous souhaite pas le même sort à la fin ça serait un peu cruel mais il a il a il a il veut tellement se imiter en tant qu'acteur des gouvernants précédents qu'il a oublié qu'il a imité très très justement très très exactement Louis XVI et qui on le sait a fini il n'avait pas toute sa tête comme on dit donc voilà donc c'est c'est il est possible que Macron n'avait pas toute sa tête non plus mais d'une autre manière parce que heureusement on a changé de mœurs mais disons qu'il peut déclencher la même colère extrêmement grande donc le fait que la sang en vierge soit en face Neptune en poisson en descendant très très forte alors ça implique que pour les gens méditants je parle pour tous ceux qui aiment qui ont déjà compris et qui aiment du coup la méditation parce qu'ils ont compris que par la méditation on peut aller vraiment à l'origine même de la conscience et en allant à l'origine même de la conscience on peut devenir dix fois plus intelligent que soi-même il ne s'agit pas de se comparer aux autres chacun a un potentiel différent mais on peut devenir beaucoup plus conscient et étant plus conscient on peut éliminer d'emblée toutes les fausses décisions les fausses élans les fausses comment dire passions aussi même amoureuses aussi qu'on puisse avoir parce que là ça va être fort le bélier les passions et les élans il y en a mais on peut éliminer toutes celles qui sont fausses qui ne reposent pas sur une vérité consciente profonde et ça ça gagne énormément de temps parce que sinon si vous vous trompez si vous faites une erreur c'est la souffrance qui sera votre maître forcément si vous avez agi par impulsion en croyant ça y est ça va arriver c'est ça j'ai enfin rencontré l'amour j'ai enfin rencontré le boulot idéal et sans réfléchir ou l'occasion ou la maison idéale ou la baguette d'occasion idéale sans réfléchir sans regarder au détail ça c'est le bélier immature c'est à dire on est comme un ado qui s'imagine que ce que je veux je vais l'obtenir ce que vous voulez ça donne la direction dans laquelle vous voulez aller mais ne croyez pas que l'univers va vous obéir immédiatement il va peut-être peut-être même vous contredire si ça se trouvait et vous apporter un problème alors que vous étiez persuadé que vous étiez en train d'agir pour la solution donc c'est valable au niveau collectif comme au niveau individuel donc la méditation crée des gens hyper conscients et il ne suffit pas que ce soit nombreux et un petit pourcentage suffit pour qu'on puisse avoir des changements profonds dans la société voilà un rappel Martin Luther King qui renverse les lois de ségrégation rien que par des groupes de gens déterminés qui priaient et méditaient ensemble tout simplement et qui ont su exactement face de chaque coup de trafalgar de chaque attentat qu'ils ont reçu de chaque violence qu'ils ont reçu garder l'attitude non-violente et extrêmement c'est pas la non-violence qui compte c'est pas gentil qu'il faut être non-violent c'est d'ailleurs c'est pas c'est pas c'est pas un bon mot ça vient du mot de Gandhi qui est un très ancien mot utilisé en Inde ça veut dire ne pas nuire donc c'est pas non-violence ne pas nuire et ne pas nuire quelquefois si une violence est légitime parce qu'elle correspond à sauver des vies ou à ou à lutter contre une violence encore pire ben quelquefois on est obligé c'est pas c'est pas de guettir mais il faut faire des choses je rappelle que la France a été libérée du nazisme par des gens qui étaient résistants ces résistants avaient souvent à coeur de faire sauter des trains en faisant presque pas de victimes ce qui comptait pour eux c'était d'affaiblir l'occupant qui lui exerçait une violence sans commune mesure avec une démesure un hubris avec un bacus on va dire extrêmement puissant une avidité donc ils avaient et pourtant ils exerçaient de la violence donc il y a quelquefois mais il faut qu'elle soit mesurée par rapport à ce qu'il y a en face on va pas comparer le régime de Macron au nazisme en tout cas pour l'instant on peut pas encore le faire je ne sais pas ce qu'il va avoir comme nouvelle idée pour humilier le peuple encore mais bon il pourrait très bien venir petit à petit mais ça c'est une autre question faut pas non plus exagérer la critique au point de plus rappel alors justement la critique parlons-en l'ascendant est vierge comme les français vous savez les français ils ont une grande gueule ils sont très critiques l'ascendant est en plein dans la vierge malheureusement Apollon est un peu en retrait en maison 12 donc il va pas l'écologie va pas être forcément à la bonne c'est plutôt la question sociale qui va venir puisque Cérès le maître d'ascendant se retrouve exactement rétrograde en balance donc également sur le point équinoxial de l'automne donc exactement en face de soleil lune donc on a on a une lutte claire qui se fait entre la revendication sociale Cérès en balance pose la question critique analytique de comment on crée une société valable où les gens puissent vivre ensemble en bonne intelligence et ça vient se mettre en trigone à Pluton qui est en train d'entrer en verso qui est encore légèrement capricorne 29-50 et puis qui lui-même fait un sextile exact donc un faux sextile puisque c'est du capricorne au bélier et c'est des signes qui sont en carrière donc on n'est pas encore dans Pluton en verso on n'est pas encore dans ce basculement d'une nouvelle société mais on l'a sans venir et on va peut-être agir de manière un peu précipitée pour essayer de la précipiter la faire arriver plus vite et des fois ça peut être de la violence gratuite ou des actes qui au contraire vont renforcer le pouvoir existant dans sa nécessité de réprimer de répondre au peuple uniquement par la police puisqu'il ne comprend que ça il faut comprendre aussi que le pouvoir lui-même ne comprend que quelquefois que la violence puisque quand on a par exemple les citoyens la convention citoyenne pour le climat a démontré que sur 150 propositions il n'y en a eu que 2 ou 3 qui ont été récupérées c'est carrément insultant pour la réflexion qui a été faite par des gens qui ont pris soin venant de plein de milieux différents de réfléchir à tous les tenants et les aboutissants du changement climatique et à tout ce qui était possible de faire et qu'il y avait au moins puisqu'ils avaient éliminé les solutions les moins faisables ils ont proposé 150 propositions qui étaient toutes faisables à plus ou moins longue échéance non non c'est rejeté c'est mis aux oubliettes de l'histoire donc il y a un mépris profond des élites actuellement et au nom d'une connaissance qu'ils croient savoir et en fait ils ne savent pas parce qu'ils sont absolument ils sont ignares je le dis bien parce que moi j'ai étudié l'écologie depuis depuis l'âge de 18 ans donc voilà j'en ai 64 donc ça fait un bout de temps ça fait 46 ans bientôt que j'étudie l'écologie en détail et en profondeur et tous les écrits qui peuvent passer et ils sont réellement ignares sur ce qui est possible de faire même au niveau de l'économie écologiste ça existe c'est jamais parlé jamais parlé c'est effrayant alors que l'économie écologiste c'est réellement ce qui fonctionne le mieux actuellement au stade où on est maintenant si on n'avait pas de technologie du tout non ce serait pas souhaitable mais au stade où on a des grandes technologies les low tech tout ça la relocalisation les circuits courts c'est des choses qui sont extrêmement possibles et plausibles même dans un cadre d'une économie marché qui n'est pas encore une économie anarchiste ou libertaire où on va échanger avec nos voisins sans esprit de gain et où on habite gratuitement dans les maisons et qu'on les construit ensemble ça on n'en est pas là la civilisation fraternelle elle n'est pas encore là c'est possible c'est ce qui est souhaitable peut-être Pluton en Verseau va vous voir revendiquer ça bien sûr quand il va rentrer dans très peu de temps dans quelques jours je vérifie rapidement l'entrée Pluton en Verseau c'est de 23 c'est ça donc on est on est sur on est on est deux jours avant au moment où je parle de cette nouvelle lune 21, 23 donc on a carrément Pluton on peut dire qu'il est en Verseau mais mais bon voilà on appelle ça le degré critique d'un signe c'est quand il n'est pas encore en suivant et que forcément comme il est en train de basculer en suivant on pourrait l'interpréter comme étant déjà en Verseau mais non parce qu'il est sur ce degré critique qui est vachement négatif qui est le maximum du Capricorne le maximum négatif du Capricorne donc on peut penser répression dogmatique rigidité on peut penser donc je garde une inquiétude sur ce Pluton qui n'est pas encore en Verseau et qui en rentrant en Verseau amènera une destructivité transformatrice à chaque fois que Pluton rentre dans un signe il amène une destructivité transformatrice transformatrice dans quel sens ? quelquefois pour le pire quelquefois pour les meilleurs ça dépend si l'action du peuple va dans le sens d'épouser un Pluton qui veut la transformation qui l'exige ou au contraire on est passif on suit les infos en râlant devant un petit café à la terrasse et puis en ne faisant rien et à ce moment-là évidemment la transformation est faite par ceux qui savent transformer les choses à coups de finances et après on peut s'en plaindre amèrement mais si on les laisse faire et qu'on ne fait rien de son côté qu'on ne change rien à son mode de vie ni à son comportement on peut toujours râler contre le gouvernement les gouvernements obéissent à ce que veut le peuple quand le peuple dit je veux tant de millions de bovins abattus par an donc forêt abattus donc famine dans le cher monde etc tout ça c'est des conséquences immédiates il suffit d'étudier l'économie écologiste et non pas l'économie libérale pour voir que c'est automatique donc à quoi ça sert que le type il râle au coin du troquet devant sa bière si après il va bouffer au McDo avec ses copains pour continuer à râler alors qu'il fait exactement ce qui oblige le gouvernement à agir pour renforcer les grands lobbies donc si vous en avez marre des lobbies qui vous prennent pour ce que vous voulez peut-être d'ailleurs c'est bien pour ça qu'ils vous prennent pour ça il faut essayer d'agir connement il faut commencer à agir alors ah oui mais moi j'aime bien le bifsteak du piquet tu as toujours le prétexte à la con moi aussi j'aime bien le bifsteak purée ma mère m'a nourri avec ça je suis totalement végétarien depuis 40 ans et ça donne une santé impeccable à tout point de vue sachant que le HSQG ne vient pas de là il vient de et ça j'en ai la preuve à plein de niveaux en recoupant avec d'autres témoignages il vient très souvent du MCS que j'ai depuis l'âge de 20 ans c'est à dire de la multichimicosensibilité des gens qui sont allergiques aux produits chimiques dus à une vaccination excessive à un moment donné où on n'aurait pas dû me vacciner bref donc ça il faut bien savoir les origines au lieu d'attribuer mais par contre le parcours de l'universérien si quelqu'un qui ne mange de l'universérien il a une santé dix fois meilleure sans maladie que ceux qui ne le sont pas ça s'est prouvé depuis très longtemps dans les milieux végétariens c'est très connu on rigole souvent quand on bosse dans le milieu normal alors les gens quand tu dis tu ne manges pas de viande ah tu es végétarien non je ne mange pas de viande bon ils veulent mettre les clés de végétarien bon très bien alors tu dis que tu es végétarien et après ils sont là ils se foutent de la gueule puis après moins maintenant heureusement on commence à comprendre que c'est les cons qui se moquent des gens intelligents ça va peut-être s'arrêter on va peut-être commencer à faire l'inverse quoique les gens intelligents ne se moquent pas forcément des gens immatures parce que c'est une question de temps ils deviendront matures petit à petit mais disons que voilà et cette moquerie c'est c'est quand il y avait des épidémies parce qu'évidemment les végétariens n'attrapent presque rien du tout enfin en proportion et ça et ça ça faisait rire les gens mais comment ça se fait tu n'attrapes jamais rien comment ça se fait tu n'es pas soumis tout ça tu n'es pas mal comment ça se fait et là tu peux leur sourire en retour un petit sourire pas condescendant mais amusé bah oui forcément puisque je ne visite à rien tu n'as pas compris ah oui la personne balaye ça à revers de main ça doit venir d'autres choses la génétique tout ça sauf qu'au niveau génétique j'ai failli crever vers l'âge de 23-24 ans au niveau de la génétique pure donc effectivement j'ai rectifié tout je parle de moi pour dire c'est un bon exemple pour dire que ce n'est pas lu quelque part ou vu la télé ou vu sur des sites végétariens auxquels je me serais fait avoir non non c'est du jeu tout direct et je pourrais parler aussi d'amis qui le sont et ça marche très bien pour tout le monde tous ceux qui osent l'expérience avec le bélier oser l'assurance vierge c'est l'assurance justement du végétarisme n'est plus dans le poisson commencer à se dire il va falloir qu'on se pose la question nous lentement de se transformer nous en tant que citoyens si on veut attendre de manière judicieuse que nos gouvernements changent aussi sinon ils ne changeront pas voilà ce qu'il y a à dire en gros alors Mars en gémeaux est là-haut il est carré Neptune la jeunesse va s'exciter de manière beaucoup moins profonde de ce que je viens de dire parce que là la Ceres Neptune que je viens d'expliquer c'est vraiment la rivière ce poisson avec Saturne plutôt les surpoissons ce qu'il y a aussi en poisson on a dit Bacchus donc l'avidité l'abus de pouvoir donc avec cette conjonction en bélier des deux côtés des gouvernants comme des opposants et du côté de l'axe vierge poisson pour la France parce que après plus à l'est du côté de Allemagne Russie Ukraine tout ça on est la dominante va être différente et mettant Mars plus dangereusement au niveau de la guerre c'est plus inquiétant mais bon donc pour revenir pour la France Saturne est juste à l'entrée exactement sur la pointe de la Cis j'utilise les régions les régions Montanus et non pas les Placidus comme maison donc c'est exactement la pointe de la Cis et ça j'ai remarqué que ça crée toujours des événements très nets donc le monde du travail la souffrance au travail Saturne en poisson la souffrance au travail va être un sujet qui va être très très fort le monde du travail va vouloir exprimer sa souffrance avec un trigone à Mars qui n'est pas un très bon trigone Mars sauf qu'en Mars va rentrer en cancer là aussi c'est dans très peu de temps ça va être à partir du 25 mars donc c'est 4 jours après mais là il peut s'exprimer verbalement sous forme de mot de demande quand ça va être en cancer ça va être beaucoup plus établi comme une espèce de résistance mais Mars en cancer n'est pas très puissant les résistances avec Mars en cancer elles sont surtout psychologiques et le risque c'est souvent la montée du ressentiment sans vraiment qu'on sache qu'on a le droit d'agir on a le devoir d'agir on a la légitimité d'agir quand quelque chose d'injuste est en train de se mettre en place voilà et ce devoir là il est souvent oublié chacun c'est un peu chacun pour soi bah oui mais moi j'ai pas assez j'ai pas de quoi payer mais si vous aurez bien de quoi payer parce que sinon ils vous tiennent par là donc évidemment vous aurez moins vous réagirez moins vous aurez de quoi payer de moins en moins donc c'est pas la peine aussi de raisonner trop sur ce plan là il faut aussi pouvoir se convaincre que quelquefois ça vaut le coup de gagner un peu moins et de se mettre en place voilà certaines grèves certains trucs pour obliger quelquefois voilà je rappelle que 1995 la réforme avait été avait chuté et il y avait il y avait la même position que de Saturne de l'endroit où il est actuel c'est intéressant donc voilà donc oui pour finir ce Mars en Gémeaux qui peut indiquer la colère de la jeunesse qui va vraiment se voir le Gémeaux traduisant un peu ce qui se passe dans la rue ce qui se passe directement l'excitation collective le printemps voilà alors ça peut jouer évidemment sous forme aussi pour les individus sous forme un peu des hormones qui montent c'est à dire Mars en Gémeaux on a envie de voilà c'est printanier on se réveille avec l'ambiance qui est plus que morose on a envie de se lancer à la conquête de l'autre et Neptune en plein au descendant invite aux illusions amoureuses extrêmement puissantes on confond l'attrait de l'amour divin avec le moindre beau visage ou belle fesse pour d'autres qui passent enfin c'est pas là pour tout le monde quelque part mais bon c'est l'idée surtout quand on est jeune de confondre la forme avec le fond et de croire que projeter son besoin profond d'amour sur un individu c'est pas toujours la meilleure idée qu'on est parce qu'on peut se tromper complètement et après Mars car Neptune ça veut dire des élans extrêmement puissants y compris sexuels qui après se soldent par des échecs quand on est réfléchi après on se dit ah mais qu'est-ce que je suis allé foutre dans cette galère on a peut-être trop bu Neptune c'est aussi s'imbiber au printemps pour arroser les germes au printemps donc on s'arrose on arrose les germes de désir mais pas forcément avec de l'eau ce qui explique après les dégâts considérables dans les erreurs de casting qu'on peut faire en choisissant l'amour de sa vie pour toute sa vie qui va durer 3-4 jours seulement voilà donc ça c'est l'exemple un peu de l'ambiance de ce printemps donc le printemps sera chaud à tout niveau voilà achetez vos préservatifs c'est le moment et en même temps bon il y a quelque chose qui se joue qui est beaucoup plus important qu'au niveau de quels sont les espoirs qu'on a de vivre ensemble collectivement intelligemment c'est la grande question que doivent poser urgemment les citoyens s'ils veulent ne pas avoir à se plaindre amèrement d'être gouvernés par des gens qui ne pensent qu'en termes d'avidité et d'argent voilà je m'arrête là je pense que j'ai brossé le tableau alors oui chose importante on aura deux nouvelles lunes la prochaine nouvelle lune je vous le signale tout de suite alors n'oubliez pas de méditer donc je les répète à chaque fois mais c'est très important les nouvelles lunes on a une action méditative sur un mois donc c'est une méditation celle-là si vous ne la loupez pas vous avez une puissance d'action sur un mois donc elle aura lieu je rappelle le 21 à 18h23 débrouillez-vous à partir de 18h il y a même des punes avant donc vous pouvez même commencer votre méditation à 18h ou à 18h23 si vous êtes capable de méditer une heure une heure et quelques mais sinon ne loupez pas le moment clé entre 18h15 et 18h30 et quelques au moins élargissez autour de manière à pouvoir lancer la bonne énergie à 18h23 et là vous allez améliorer des choses vous pouvez même visualiser que ce gouvernement abandonne cette réforme à la con qui est fondée sur un mensonge fondamental qui est la durée de vie c'est complètement des prétextes à la con il s'agit en fait de rembourser la dette qui est des banques c'est les banques qui sont derrière à l'affaire et on sait très bien que notre président actuel est un serviteur zélé des banques et non pas du peuple français mais ça doit se voir maintenant il faut se réveiller et Jupiter en 8 montre crise crise peut-être financière également Jupiter sur la pointe comme ça de la 8 ça va par les finances mais voilà donc rappelez-vous de tout ça et donc de même je vous donne tout de suite vous pouvez noter dans vos tablettes la prochaine nouvelle lune aura lieu donc le 20 avril et elle aura lieu également en bélier mais sur le degré critique du bélier de même que Pluton est en ce moment sur le degré critique du Capricorne et bien la nouvelle lune sera sur le degré critique du bélier et là on aura à nouveau un mois entier qui aura lieu en taureau forcément mais qui sera commandé par une énergie bélier à nouveau à nouveau ce Jupiter en bélier qui aura avancé qui sera finalement encore plus près qui se sera éloigné de Bacchus mais qui se rapprochera de la nouvelle lune et donc on aura deux fois de suite donc c'est une année où le bélier bien que ce soit l'année du lapin, chat d'eau tout ça voulant dire que c'est relativement calme comme ambiance quelques fois même un peu éteint mais il ne faut pas oublier que le chat c'est un grand anarchiste ceux qui ont un des chats le savent il ne se laisse pas faire il peut rester calme mais garder très très bien dans la tête son idée qu'il ne va pas se laisser faire par un grand gaillard qui fait 1m70 de haut il sait ce qu'il veut il sait qu'il veut rester libre de toute prise de pouvoir abusive bon c'est un peu ça je vous invite pour l'année du chat à être comme des chats un peu libertaires en n'ayant pas peur de désobéir s'il le faut pour marquer votre désaccord de manière profonde et donc cette année sera au niveau mondial puissante à cause de ces deux nouvelles lues en bélier c'est une année de démarrage d'une nouvelle civilisation et heureusement avec le lapin chat ça montre que la non-violence peut triompher parce qu'à chaque fois les révolutions ont lieu dans le sang et tout ça c'est souvent des tyrans qui prennent le pouvoir et ça ne fonctionne pas donc les espoirs du peuple après avoir renversé le tyran sont déçus et par la suite parce que celui qui est à la place n'est pas forcément mieux puisque c'est celui qui a été le plus puissant le plus violent qui a gagné donc alors que la non-violence dans l'esprit de tout ce que j'ai dit aïm ça c'est à dire d'empêcher le plus possible les nuisances d'avoir lieu y compris les nuisances d'une réforme violente puisque la violence elle est là aussi et bien ça peut si on met le paquet et qu'on est extrêmement déterminé et solidaire ça peut suffire à créer un changement de société profond et je pense que avec l'ère du verso plutôt on va rentrer en verso on va le savoir après les 20 ans suivants plutôt on rentre en verso va nous rappeler que le verso est un signe qui est libertaire et qui dit il nous faut construire une société qui est solidaire fraternelle donc on a sans arrêt l'hémicycle qui est séparé entre eux et Macron joue tout le temps avec ça il est de l'extrême centre il est du côté des banquiers mais d'un côté les deux anti-banquiers que ce soit soi-disant pour l'extrême droite mais avec les mélenchonistes la France a sous les autres côtés vous avez des gens qui vont prétendre être contre de manière plus ou moins sincère selon là où ils en sont de leur démarche mais en tout cas il faut se rappeler que comme j'ai perdu le filet ce que je voulais dire tiens c'est un peu bête oui je ne sais plus ce que je voulais dire c'est mal oui l'ère du verso voilà excusez-moi l'ère du verso indique que le troisième élément de notre devise nationale qui a été fabriqué par des groupes de réflexion franc-maçon juste avant la révolution française qui ont créé même la date de naissance de la France l'équinoxe de balance je vous rappelle CRS va être dessus exactement l'équinoxe de balance de 1792 première constitution de la France républicaine qui a été copiée après par la suite évidemment on est né par une création astrologique et par une devise qui dit liberté égalité et fraternité liberté a été traduit très souvent par la droite comme étant le droit du renard libre dans le poulailler libre comme on le dit c'est-à-dire ça a été récupéré un petit peu dans la liberté américaine la révolution américaine qui avait eu lieu quelque peu avant égalité ça a été récupéré parce que c'est une révolution qui n'est pas du tout bourgeoise au début la révolution française c'est une révolution du peuple du tiers état et donc tiers état c'est-à-dire c'est-à-dire en fait 90% de la population réellement et donc qui contiennent les bourgeois d'ailleurs aussi et les nobles et les éclisacistes étant des minorités mais dominatrices et qui abusaient leur domination donc c'est la première fois qu'un peuple met en place un nouveau et donc l'égalité a été vraiment le moteur mais le mot fraternité a été très souvent pas entendu or il était l'annonce presque la prophétie de l'ère du verso qui allait finir c'était la révolution française montre l'ère du verso avec sa violence dangereuse possible mais aussi la création des droits de l'homme qui est la religion on pourrait dire possible pour l'ère du verso et qui prévoit que chacun a le droit de croire en Dieu le Dieu qu'il veut et ne pas croire en Dieu comme l'ont traduit certains francs-maçons par la suite donc une espèce d'anti d'anti-spiritualité primaire dogmatique sectaire la secte donc la fraternité on peut la trouver très vivante d'ailleurs dans les groupes spirituels vraiment effectives avec des gens qui partagent réellement qui vivent bien avant que l'ère du verso soit vécu qui vivent déjà ce partage cette capacité de devrir comme les apôtres du Christ partager tout entre eux il n'y avait pas un qui allait tout garder ou mettre à la banque ce qu'il avait en trop tout était partagé sans cesse et dans tous les groupes spirituels on voit ça un partage profond bien que dans notre époque c'est plus la mode mais bon mais le mot fraternité il va devoir être déclenché avec plutôt entre en verso et ça va ça va frotter dur contre eux est-ce qu'on est capable d'être en fraternité et ça on va le voir même ce mois-ci même si Pluton n'est pas encore en verso le point que j'appelle Ève c'est-à-dire l'opposé de la lune noire et lui en verso sur 8 degrés verso mais il est exilabacu donc il va peut-être y avoir des exagérations la fraternité est tellement désirée par les gens ils en ont marre de vivre dans un système où on les prend en otage par le système financier par le système où il faut payer son loyer payer sa bagnole pour aller bosser les gens sont tellement malheureux au boulot ça tourne en poisson on va parler de ça que la santé aussi mais non si c'est la santé c'est le travail obligatoire c'est tout ça en poisson il va y avoir de la plainte les violons vont jouer vous allez entendre mais c'est pas pour rien parce qu'effectivement on n'est pas les pays les plus malheureux à ce niveau-là on n'est pas réduit en esclavage dans les mines pour le coltan pour fabriquer notre téléphone portable là aussi il faut se poser la question pourquoi on en change sans arrêt pourquoi on ne demande pas que ces gens-là deviennent des coopératives où tous les ouvriers soient payés normalement quitte à ce qu'ils récoltent du coltan qu'ils le récoltent non pas sous une forme d'esclavage déguisé on a déporté l'esclavage dans ces pays-là alors bon c'est un peu facile après de se plaindre qu'ils viennent chercher de quoi bouffer chez nous bah oui parce que chez eux quand il y a un boulot c'est un boulot d'esclave et avec des coups de fouet la place d'un salaire digne donc évidemment ils viennent là-haut la richesse coulent la flot grâce à ceux-là donc ça aussi c'est des choses des questions qu'on va se poser ce mois-ci voilà donc fraternité fraternité humaine fraternité planétaire et non pas simplement entre petits français même si la France est un modèle en ayant ça dans sa devise mais dans ses actes elle ne l'a pas encore donc à nous de rendre ça actif par la solidarité par la fraternité par la sobriété aussi la Saint-Vierge si on est vraiment solidaire du terme on apprend à vivre plus sobrement on se prive un peu de tout ce qui est inutile on ne va pas manger évidemment mais si on peut jeûner un jour par semaine ça fait beaucoup de bien pour le corps même la naturopathie permet des fois justement de rentrer dans la sobriété écologique mais bon voilà c'est des choses à réfléchir à essayer de mettre en acte dans sa vie même si on a du mal au moins on va dans la bonne direction ensemble et ça c'est la vraie fraternité il faut qu'elle soit active qu'elle soit mise en acte quand la fraternité c'est une boue de devise qui peut dégringoler facilement sans que personne ne s'en rende compte on raide dans liberté et la droite égalité et gauche et puis on a l'hémicycle où il se bagarre et puis du coup l'autre il ramasse dans la ronde du feu en prétendant être dans c'est l'extrémisme du centre c'est d'ailleurs l'extrémisme pour les banques qui sont des banques centrales certes mais ils n'ont rien d'équilibré au contraire ils mènent notre monde à la perte parce qu'ils veulent à tout prix le remboursement des dettes même quand elles sont illégitimes d'y rendre le remboursement de la dette légale mais illégitime rappelons que l'Allemagne qui est le fleuron de l'industrie de l'Europe qui est le pays le plus avancé économiquement Europe a vu sa dette totalement éliminée parce que sinon ça plongeait le peuple dans la misère que ne fait-on pas la même chose pour d'autres pays pour les aider à sortir du maras dans lequel notre colonialisme déguisé les a plongés voilà c'était dit tout ça pour terminer excusez mon bafouillage je ne me rappelle plus ce que j'allais dire je suis un peu fatigué j'ai fait l'autre Youtube hier donc ça a été un boulot incessant bonne méditation n'oubliez pas mettez votre réveilleur pour l'entendre sonner 18h même si l'après-midi faites sonner quelque chose pour vous rappeler à 18h vous absentez de toutes vos obligations et vous allez méditer jusqu'à 18h30 et à 18h23 pile vous envoyez une pensée positive dans tout l'univers pour que les êtres soient heureux pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils découvrent ce que veut dire liberté, gazier, fraternité puisque c'est la vraie spiritualité maintenant va devoir tenir compte de cela vu les abus les abus énormes qui ont lieu dans le monde et ça dépend de nous ça dépend du champ de morphique qu'on est capable de créer par notre pensée lisez Rupert Shedrake pour savoir ce que c'est qu'un champ morphique si vous ne savez toujours pas ce qu'a découvert certainement le plus grand savant de l'entrée dans le 21ème siècle voilà à bientôt et on sera ensemble en méditation ne t'inquiétez pas j'y serai moi aussi on sera tous ensemble en fraternité invisible au revoir et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine